Tout d'abord, on va se présenter, puis je tiens à vous dire que c'est la première fois que j'anime un atelier par Teams, alors ça me rend un peu nerveuse. J'espère que ça va bien se passer, puis j'espère que vous allez apprécier, même si cette formule un petit peu à distance, j'espère que je vais bien faire ça. Donc, on va être deux pour présenter l'atelier aujourd'hui. Moi, c'est Marie-Ève, je suis enseignante en intégration sociale depuis un petit peu plus de dix ans maintenant. Mon parcours, je me suis promenée entre les entreprises adaptées qu'on a ici dans la commission scolaire de Sherbrooke. J'ai enseigné beaucoup les habiletés de travail dans les entreprises adaptées au début de ma carrière, puis depuis environ trois ans, je suis de retour dans l'établissement scolaire un petit peu plus ici. Puis, j'enseigne vraiment plus les habiletés personnelles et sociales dans une classe. Alors, c'est différent pour moi, mais j'aime beaucoup ça, puis c'est de là que m'est venue mes idées de projets. Voilà. Alors, à mon tour, je vais co-animer avec Marie-Ève. Mon nom est Stéphanie Arelle. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans notre atelier des stations de la vie quotidienne. Moi, je suis conseillère pédagogique, donc en intégration sociale, mais aussi en ISP, asserteur socio-professionnel et en adaptation scolaire. Donc, ça nous fait bien plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce projet-là sur lequel on travaille depuis plus d'un an, notre projet des stations. Moi, j'ai enseigné aussi en intégration sociale. Donc, c'est sûr que c'est un gros coup de cœur d'être conseillère pédagogique aujourd'hui dans ce programme-là. Puis, de pouvoir initier des nouveaux projets comme ça, c'est toujours très stimulant. Je vais vous montrer un peu, en fait, la présentation, l'ordre, un peu notre ordre du jour d'aujourd'hui. Vous voyez bien? Oui, on voit bien. Oui, on voit bien. Merci. Donc, aujourd'hui, c'est certain, on va vous parler un peu d'où vient l'idée, la clientèle aussi qu'on a ici. Donc, Marie-Ève le disait, on est au centre de services scolaires de la région de Sherbrooke au centre Saint-Michel. Nous, en intégration sociale, on a quand même une grosse équipe enseignante. On est une vingtaine d'enseignants. Donc, on enseigne vraiment du volet A et du volet B presque de façon distingue tellement on a un gros bassin d'étudiants. C'est assez difficile de savoir, mais je dirais qu'il y a autour de 300 étudiants qui tournent dans nos différents profils dans le programme d'intégration sociale. On va vous parler de l'horaire qui vient avec le profil de Marie-Ève. Qu'est-ce que c'est les stations? Donc, les détails de comment ça fonctionne, comment on évalue, puis un peu les différentes répercussions qu'on a dans notre centre. Je vais vous parler d'où vient l'idée, en fait, de ces fameuses stations de la vie quotidienne. Mais avant ça, je voudrais vous dire s'il y en a un qui veulent laisser leur caméra ouverte, c'est très intéressant aussi de pouvoir vous voir. Si vous avez des questions, le clavardage va être aussi ouvert en tout temps. Donc, on va pouvoir y répondre. On est deux, ça va bien aller en ce sens-là. Donc, ne vous gênez pas. Ça personnalise, en fait, les présentations. Madame Rousseau l'a dit tantôt aussi, il n'y a pas juste les jeunes ou nos adultes qui aiment ça, voir des gens à caméra ouverte. Nous aussi, ça peut être quand même très intéressant de le voir. Levez la main. Là aussi, je vois que quelqu'un vient de la lever. Donc, ça peut aussi être une façon de nous communiquer que vous avez un commentaire. Il y a Madame Bradette qui avait la main levée. En fait, je me demandais si c'était possible de grossir un peu votre écran parce que c'est très, très petit. Qu'est-ce qu'on voit là? Je ne sais pas si c'est possible de mettre pleine page votre présentation. Oui, je pourrais la mettre pleine page certainement pour les prochaines diapositives. Vous me direz quand je la remettrai si c'est plus gros. Merci. Donc, d'où vient l'idée de ces fameuses stations-là? Je fais un petit peu l'historique. C'est moi qui ai entendu parler pour la première fois du projet des stations. J'ai assisté à la QIFGA de 2019. Et puis, il y avait une conseillère pédagogique, Madame Nathalie Landry, qui est conseillère pédagogique à Laval, donc en intégration sociale, mais aussi en adaptation scolaire et en ISP, qui a fait une présentation, ça roule en formation adaptée en insertion socio-professionnelle, puis qui est venu présenter ce projet-là des stations. Je vais d'ailleurs pouvoir vous mettre dans le clavardage, je viens de vous mettre à l'instant d'ailleurs le lien pour certains qui voudraient aller voir cette présentation-là, de où on s'est inspiré. Elle a présenté, comme je disais, le projet des stations, mais en insertion socio-professionnelle. Ça a vraiment attiré mon attention. C'est vraiment venu me chercher, parce qu'on parle beaucoup d'autonomie dans cette façon d'enseigner-là des stations, tellement qu'elle refaisait une présentation à la dernière journée montérégienne en présence. Puis, je suis retournée, en fait, avec des enseignants en intégration sociale et en intégration socio-professionnelle pour qu'ils entendent, en fait, cette façon de fonctionner-là, cette idée-là, voir si je n'étais pas toute seule, en fait, à avoir allumé sur une façon de fonctionner qui m'apparaissait très, très intéressante pour notre clientèle, là, en intégration sociale ou en intégration socio-professionnelle. Donc, ça l'a allumé d'autres personnes. Puis, Mme Landry nous a donné le nom de la créatrice des stations, qui est Mme Marielle Verville. C'est une éducatrice spécialisée qui travaille au Centre des Patriotes, donc à la CSS SEMI. Et puis, on l'a contactée. Elle a accepté, en fait, de nous parler de son projet. Puis, elle nous a même invité, là, à venir voir qu'est-ce que c'était, donc, en vrai, le projet des stations. On a fait une première visite où, là, on est allé chercher tonne d'informations. Ça nous a stimulé, donné tonne d'idées. On est même retourné une deuxième fois pour les essayer, donc, se mettre à la place des étudiants. On était vraiment dans un autre contexte parce que notre réflexion s'était poursuivie, là, en lien avec les stations. Puis, on est encore en contact, là, encore la semaine prochaine, on fait un Teams, là, avec Mme Verville pour voir, elle, comment elle s'adapte en temps de pandémie. Donc, très intéressant. Une ressource intéressante, Mme Verville, aussi, là, qui nous a beaucoup inspiré, là, vers ce projet-là des stations. Tout à fait. Alors, bien, là, je vais prendre le relais à ce moment-là. Moi, j'avais pas eu la chance, là, d'aller visiter, ni d'assister à ces journées pédagogiques, là, mais j'ai entendu parler par le biais de Stéphanie, de ces possibilités-là de station. Puis, avec ma clientèle, je voyais pas vraiment comment je pouvais le mettre en pratique de façon travail. Je les sentais pas prêts à ça, mais je trouvais l'idée tellement intéressante, vraiment, pour le fait qu'il soit en action, travailler l'autonomie. Je réalisais, au fil du temps, que l'enseignement, plus de type magistral, très, très réflexion sur soi-même, ça fonctionnait peut-être pas toujours autant que j'aurais voulu, optimale, avec la clientèle que j'avais. Donc, ça m'a vraiment beaucoup parlé, beaucoup inspirée, mais je me voyais moins le faire de type travail. Alors là, ça a roulé dans ma tête et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire de façon pour travailler les habiletés de la vie quotidienne? J'en avais quand même quelques-uns que leur objectif, c'était d'éventuellement aller en appartement, d'être plus fonctionnel. J'en ai qui étaient aussi en appartement, mais qui, clairement, vivent de grands défis à ce niveau-là. Alors, c'est de là que m'est venue l'idée de prendre la même façon de faire, mais au lieu d'y aller plus façon de travail, y aller plus vie quotidienne. Donc, les habiletés domestiques, si on se réfère à l'ancien programme plus. Donc, l'idée, comme vous pouvez voir, c'est de comment rendre nos jeunes plus autonomes dans leur vie tous les jours. C'est un petit peu ça qui m'a inspirée. Puis là, je vous partage l'image de quelques-uns de mes étudiants qui, cet automne, ont eu la tâche d'aller ramasser les feuilles dehors à l'automne. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Ça fait partie de des tâches un peu extra. Donc, un matin, il fait beau, les feuilles sont tombées, go, on sort, on va ramasser les feuilles. Ils le font avec la concierge. Donc, ils trouvent ça très, très significatif. Ils voient à quel point ils aident quelqu'un qui aurait dû le faire toute seule. Puis, je travaille très fort aussi pour le contextualiser pour eux, pour comprendre à quel point c'est important. Même si tu vas habiter en appartement, ça se peut que ton propriétaire te demande de ramasser les feuilles puis qu'il t'offre peut-être même un rabais sur ton logement si tu aides à des petites tâches extérieures. Donc, c'est jamais perdu de se pratiquer de toutes sortes de façons. Puis, en action, ça fonctionne toujours très bien avec eux aussi. Donc, alors, peut-être la prochaine diapositive. Je vais vous présenter. Vous allez pouvoir voir en même temps la clientèle qu'il y a dans ma classe. Alors, c'est un choix aussi que j'ai fait au fil du temps. J'ai fait le choix, là, de… on a la chance ici, comme Stéphanie disait, d'avoir un très grand bassin d'étudiants. On est plusieurs enseignants. Donc, j'ai pu homogéner, rendre ma classe plus homogène. Donc, et ça, c'est sûr que c'est une belle chance qu'on a. C'est très intéressant. Donc, la clientèle qu'il y a dans mon groupe, c'est des jeunes adultes. Donc, ils ont tous entre 18 et 30 ans, mais ils situent vraiment dans la jeune vingtaine la plupart. J'ai environ la moitié de la clientèle qui vit en famille. Donc, soit leur famille naturelle ou bien une famille d'accueil. L'autre moitié vit en appartement de façon autonome. Donc, c'est assez varié à ce niveau-là, mais ils ont tous cet intérêt-là. On fait avec eux du volet B du programme d'intégration sociale. Donc, on est vraiment axé davantage vers l'autonomie fonctionnelle. Puis, ils doivent avoir une capacité de suivre un horaire à temps plein. Donc, nous, ici, c'est trois jours et demi par semaine. Donc, ils sont toujours avec moi le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils sont toujours avec moi. Puis, on travaille vraiment l'ensemble de ces habiletés-là au courant de la semaine. Leurs diagnostics, là, j'ai mis de façon générale, c'est sûr qu'ils sont homogènes dans le sens où c'est tous des jeunes adultes de 18-30 ans qui ont un peu la même idée de qu'est-ce qu'ils veulent faire ou qui sont pas mal tous à la même place, mais j'ai des diagnostics assez variés. Donc, j'ai beaucoup de déficiences intellectuelles légères, j'ai des troubles du spectre de l'autisme, beaucoup de troubles praxiques, des troubles de l'attachement, de l'adaptation, difficulté d'apprentissage, TDAH. Donc, vous connaissez un petit peu tout ça. Donc, si j'avais un mot à dire pour les catégories, mais pour dire qu'est-ce qu'ils ont à travailler, en général, ici, là, ça serait vraiment maturité, responsabilisation, autonomie. Puis, moi, c'est ce que je leur ramène souvent. Là, on travaille l'autonomie, on travaille la maturité, on travaille la responsabilisation. C'est vraiment, là, l'objectif commun, là, au travers des petits objectifs qu'ils ont individuellement. Ça, c'est l'objectif commun qu'on travaille ensemble avec ce groupe-là. Puis, c'est ça qui m'a inspirée, là, éventuellement, à dire, bon, bien, on va travailler les habiletés de la vie quotidienne, domestique avec eux. Ça va vraiment chercher leur intérêt, leurs besoins. Puis aussi, là, en même temps, leur autonomie de façon générale dans l'organisation. Puis, c'est ça que je vais vous expliquer pour la suite, comment que ça fonctionne, comment ça travaille tout en même temps. Donc, comme je vous disais, l'horaire ici, là, c'est ça, c'est notre horaire à temps plein avec nos jeunes adultes, là. Donc, le lundi matin, on a toujours un cours où est-ce qu'on s'organise ensemble. Je travaille beaucoup les habiletés d'organisation avec le calendrier, l'agenda. On planifie notre semaine ensemble. On fait un petit peu de planification à moyen terme aussi, là, au courant des prochaines semaines, dans le mois, qu'est-ce qui va se passer. Donc, j'essaie beaucoup de leur donner des informations, là, puis voir après, est-ce que c'est noté, est-ce qu'ils s'en souviennent, est-ce qu'ils réutilisent. Les après-midi, comme vous avez pu voir, le lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi, c'est consacré aux stations de la vie quotidienne. J'ai mis ça les après-midi parce que, à ce moment-là, là, assis en position plus d'écoute, ça réussit un petit peu moins bien. Ils sont plus fatigués. Donc, actifs, là, ça les rend plus en mode apprentissage, ça fonctionne bien. Le mardi matin, culture générale. Donc, c'est un cours que je leur dis souvent, là, qui est important pour s'ouvrir sur le monde, avoir des sujets de discussion variés, comprendre qu'est-ce qui nous entoure, puis, c'est ça, être capable, là, de s'adresser aux gens, mais avoir quelque chose à dire. Donc, on touche vraiment plein de sujets. Je pars de eux. Des fois, je pars de moi. Qu'est-ce qui m'intéresse? Des fois, je pars d'eux. Je pars de ce qui se passe en général, là, dans l'actualité. Donc, puis, le jeudi, c'est une aptitude de vie le matin. On va travailler un petit peu plus, là, leur objectif personnel. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, là, leur projet de vie. Donc, où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'ils dirigent? C'est quoi les moyens qu'ils prennent? On essaie de s'ajuster au fil du temps. On se donne des moyens avec des cahiers. Puis, l'après-midi, c'est activités de loisirs. L'objectif d'activités de loisirs, c'est que dans une vie saine, on a des activités de travail, des activités de loisirs. Donc, c'est important d'en avoir aussi, puis d'en avoir des bonnes, puis des saines, d'en avoir peut-être un petit peu plus variées. Donc, on se met en action, là, là-dedans, pour être capable de faire des jeux de société, pour être capable de sortir au quai, pour être capable de prendre une marche tout le monde ensemble. Donc, voilà. C'est ce qu'on fait, là, en général, dans notre semaine. Ce qui est le fun, c'est que je les ai tout le temps avec moi. Donc, si je veux faire des échanges de périodes, je peux toujours. Donc, ça aussi, là, ça rend toujours ça intéressant. Là, je vous ai mis une image. Ça, c'est mon calendrier du mois. Donc, à toutes les semaines, on remplit notre semaine. Des fois, je mets des petites informations aussi, là, pour le mois qui s'en vient, puis on le change, là, au fil des mois. Donc, il y a toujours, là, c'est quoi les cours qu'on va faire à chaque semaine. Comme ça, des fois, s'il y a des échanges de périodes, justement, que j'ai fait, c'est noté. S'il y a des cours en ligne, s'ils ont des choses à apporter, s'il y a des projets particuliers, des visites qu'on a, des conférences. Tout est noté là-dessus. Eux, ils ont toujours à le retransférer dans leur agenda personnel pour qu'ils puissent le suivre. Donc, ça, c'est une façon de fonctionner que j'ai le lundi matin. Là, je vous ai mis une petite image de qu'est-ce que je fais le mardi matin, entre autres. J'aime bien faire des petites découvertes, là, d'artistes, de peintres, puis j'aime bien les mettre à l'œuvre là-dedans aussi. Donc, là, on avait fait à la manière d'eux, on avait découvert un artiste. Puis, au travers de ça, bien, j'aime bien leur fixer des petits défis. Alors, dans la bulle, là, c'est tout leur défi de l'année. Qu'est-ce qu'ils veulent faire d'ici la fin de l'année, là, avec moi, dans notre gang. Donc, ils ont à faire une petite réflexion en même temps aussi, là. Alors, là, ça mène aux stations de la vie quotidienne, ce qu'on fait les après-midi. Les stations de la vie quotidienne, moi, j'ai décidé de les séparer en cinq stations, en cinq grandes familles, si on veut. Ça, c'est un choix que j'ai fait, là. Ça aurait pu être fait en 7, 8, 10 stations, si on avait voulu. Il n'y a pas vraiment de limite. Moi, la limite, c'était au niveau physique. Dans ma classe 5, c'était suffisant. Donc, la première station, bien, naturellement, entretien ménager. Peut-être la plus logique, facile à imaginer, à créer. Beaucoup inspirée, là, de ce qu'on a vu, donc, avec Madame Marie-Ève Verville. C'est une station que nous, on aime, qui est plus facile, qui est peut-être moins aimée des élèves. Mais, c'est là qu'ils vont vraiment apprendre à passer le balai, à nettoyer une fenêtre, puis, et même à laver des salles de bain. Donc, on se met en pratique. Celle-là, elle est le fun parce qu'elle est très, très concrète. Il y a très peu de travail dans un cahier. On est beaucoup dans l'action. Donc, celle-là, c'est intéressant. La station 2, alimentation. Donc, ça, c'est vraiment pour toucher tout ce qui a trait, là, c'est ça. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange bien? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je suis capable de me le faire? De me débrouiller dans une cuisine? Puis, aussi, là, tu sais, me débrouiller dans une épicerie, également. La station 3 qui est « Je prends soin de moi », c'est quelque chose que j'essaie de travailler beaucoup, beaucoup avec eux aussi. L'image de soi, l'image qu'on projette, avoir une apparence soignée, c'est important de projeter peut-être une bonne première impression. Donc, c'est une station que j'ai mis aussi sur pied, qui était peut-être pas la plus facile de réussir à les rendre fonctionnels là-dedans, autonomes. Puis, que ça touche pas trop, là, tu sais, ça reste que c'est tout le temps un petit peu sur la ligne. Puis, j'ai aussi mis « Je prends soin de ma santé » là-dedans. Donc, ça aussi, je trouvais ça intéressant, là, tout ce qui est volet, petites pharmacies personnelles qu'on a à la maison, puis aussi les petites blessures. Donc, il y a ça aussi. Je mets des brouilles à la maison. Celle-là, je la trouve super le fun aussi parce que c'est un peu plus, c'est plus varié, là, ce qu'on va retrouver. Donc, que ce soit coudre un bouton, prendre la mesure de la fenêtre qu'on est ici en classe pour être en mesure d'aller s'acheter un store adapté au magasin, être capable d'allumer une chandelle. Au début, j'étais pas sûre de mettre ça. Puis, j'ai fait un petit sondage dans ma classe, puis j'ai réalisé qu'effectivement, au moins la moitié n'avait jamais vraiment, tu sais, allumé une chandelle avec un bériquet ou une allumette. Donc, c'est le fun. C'est vraiment plein de petites tâches à faire qui seraient appelées à faire à la maison. Puis, finalement, la station 5 et je m'organise, celle-là, elle se voulait être vraiment, juste même quand tu reçois ton courrier, la gestion, là, c'est ça. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est pas important? Qu'est-ce que je dois remplir? Qu'est-ce que je dois retourner, tu sais, pour le gouvernemental? Puis, aussi, être capable d'effectuer des appels. Ça aussi, c'est venu beaucoup de là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficulté à ce qu'ils m'appellent pour me dire qu'ils sont pas là. Je me rends compte que ça les rend très inconfortables, là, appeler. Donc, c'est quelque chose que je mets aussi, là, en pratique dans la station, je m'organise. Voilà pour les stations. Maintenant, là, ça, c'est les cinq stations qui se retrouvent dans ma classe. Donc, les cinq habiletés, là. C'est comme si la vie quotidienne, il y avait ces cinq habiletés-là qu'on travaillait. Puis, après ça, chacune des stations est toujours faite de la même façon dans un cahier. Moi, je l'ai fait dans un d'autang, mais ils ont leur espèce de petit feuillet dans ce d'autang, les annexes. Donc, comme c'était écrit ici, là, dans chacune des stations, il y a plusieurs cahiers d'annexes, puis eux, ils sont séparés en rouages. Les rouages, là, c'est les tâches qui sont à faire. Ça fait que c'est sûr que des fois, il y a des petites explications, des fois, il y a des petites notes, mais vraiment, il y a toujours le rouage, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, c'est toujours séquencé comme ça, très, très détaillé, très séquencé. Ça fait que c'est tout le temps, c'est l'étape à réaliser qui mène à la prochaine étape, toujours. Alors, c'est très accessible pour pas qu'ils se posent trop de questions. Ils reçoivent, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Les annexes, bien, ils sont dans un zootang de la couleur de la station. Ça fait que c'est pour le rendre plus accessible encore, là, chacune des stations a une couleur. Cette couleur-là est associée au zootang. J'essaie autant que possible que les affiches soient en lien avec la couleur. J'essaie autant que possible que les activités qui vont aller faire extra vont être associées à la couleur. Ce n'est pas toujours possible, mais j'essaie autant que je peux pour qu'ils n'aient pas trop à réfléchir et qu'ils soient en doute sur ce qu'ils doivent faire. Donc, par exemple, là, c'est vert pour la station 1 qui est l'entretien ménager, puis c'est bleu pour la station 2 qui est l'alimentation. Donc, ça finit par être plus facile de se retrouver comme ça. Puis, dans les annexes, il y a différents symboles. Donc, tu sais, l'idée, c'est de le rendre plus facile, même si tu n'es pas un très bon lecteur, que ce ne soit pas trop difficile quand même. Donc, il y a toujours le petit icône qui dit que ça va être un rouage. À côté, c'est très clair, c'est quoi le rouage. Il y a le point d'exclamation. À chaque fois qu'il y a une affiche dans la station qui pourrait être utile pour réaliser ce rouage-là, c'est écrit. Il y a toujours la petite main qui dit qu'est-ce que tu dois faire plus précisément. Le petit crochet vert, c'est quand il y a une évaluation qui est à la suite. Il n'y en a pas à chacun des rouages, mais des fois, il y a des petites évaluations. Alors là, à ce moment-là, ils savent qu'ils doivent aller remplir ça puis faire valider à leur enseignant. Donc, il y a plusieurs symboles. La prochaine diapo aussi, je pense que j'ai des symboles, oui. Alors, il y a aussi la petite loupe qui dit qu'ils doivent trouver soit sur Internet ou dans les circulaires. Alors là, c'est une recherche qu'ils doivent faire dans d'autres médias. Alors, ce n'est pas juste les annexes. Il y a aussi certains moments qui doivent aller en magasin. Alors là, à ce moment-là, ils voient leur petit logo. C'est écrit « Nous sommes ouverts ». Alors là, ça, c'est pour dire qu'ils doivent aller en magasin. Puis, il y a la petite main qui dit que là, il y a quelque chose de particulier à cette annexe-là, qui est différent. Donc, peut-être qu'ils vont avoir besoin d'un petit peu plus d'aide ou de… Comme là, ici, on voit qu'ils doivent aller au Centre Saint-Michel. Donc, nous, c'est comme un bâtiment autre pour faire cette annexe-là. Donc, ça se peut qu'il y ait à valider. Là, c'est correct l'horaire, etc. Donc, ils ont plein de petits symboles et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, ils deviennent plus à l'aise avec ces symboles-là. Les annexe doivent se faire toujours dans l'ordre. Donc, les annexe, c'est comme des chapitres d'un livre. C'est comme après ça, c'est comme les paragraphes. C'est tout se fait dans l'ordre. Donc, les annexe sont séparés ensemble par grands groupes. Puis après ça, les apprentissages, les rouages, c'est toujours par progression. Donc, ce n'est pas possible de dire, moi, l'alimentation, je vais aller tout de suite à l'épicerie. Donc, il faut vraiment passer avant par l'étape. D'habitude, on fait un petit survol de notre frigidaire pour savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est encore bon, qu'est-ce que je dois acheter. Après ça, souvent, je vais me faire une petite liste d'épicerie en fonction de qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce qui peut être en spécial dans les circulaires. Alors, on ne peut pas passer par-dessus. Ce n'est pas l'idée. Alors, on doit vraiment les faire dans l'ordre. Les annexes, les rouages. Puis aussi, il y a souvent des places où est-ce qu'ils doivent faire valider par leur enseignant pour être qui ont bien compris un apprentissage avant de passer au prochain. Donc, pour s'assurer qu'ils sont vraiment autonomes avant de passer à la suite des choses. Donc, je vais juste enlever ici. OK. Dans chaque station, sauf la 4, mais il y a toujours possibilité de deux annexes. Puis là, c'est pour ça que tantôt que je vous disais, j'aurais pu les séparer comme en 8 ou 9 stations dans ma classe. Mais là, physiquement, ce n'était pas super possible. On est limité quand même. Puis déjà, en contexte de pandémie, c'est pire. Mais il y a toujours deux possibilités. Puis ça, par exemple, dans l'entretien ménager, il y a le petit cahier plus en lien avec l'entretien ménager. Tout ce qui est nettoyé avec le balai, puis nettoyer les salles de bain. Il y a aussi un petit peu plus le volet lessive. Donc, ça, c'est d'être capable de savoir quoi laver, comment le laver, être capable d'utiliser une laveuse, une sécheuse, bien plier nos vêtements, les organiser. Puis ça, ce que ça me permet, c'est qu'il y ait plus d'une personne à la même station, en même temps, puis qu'il ne se pile pas ses pieds. Parce que je n'ai pas 15 balais dans ma classe, puis je n'ai pas non plus assez d'espace pour que 15 personnes passent le balai en même temps. Alors, c'est pour pas qu'ils arrivent à la même tâche, en même temps, puis qu'ils soient toujours en période d'attente. Donc, c'est pour ça. Une grande classe pourrait permettre d'avoir, tu sais, un aménagement différent ou utiliser l'école au complet. Pourrait avoir plus de stations, puis les séparer. Donc, comme vous pouvez voir là, laver entretien ménager, c'est toujours lessive et entretien ménager. La station bleue, je l'ai séparée alimentation. Donc, vraiment, prendre conscience de qu'est-ce que je mange, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas toujours parfait. Puis aussi, être capable de me débrouiller dans une cuisine, être capable de me cuisiner un déjeuner, un dîner, des collations. Puis aussi, tout le volet d'être capable d'aller à l'épicerie. Donc, chercher qu'est-ce que j'ai envie de manger, de me faire une liste, d'aller à l'épicerie, d'effectuer mes achats, de revenir. Donc, ça, c'est séparé en deux. La station 3, je prends soin de moi. Donc, tout ce qui est plus volet hygiène personnel, image de soi. Puis aussi, je prends soin de ma santé. Alors là, il y a plus tout ce qui est en lien avec la gestion de la petite pharmacie à la maison. C'est quoi la différence entre un Advil, une Tylenol, aussi si j'ai un produit sous prescription. Comment je vais lire l'étiquette. Puis aussi, si je me blesse. On s'entend là, c'est des petites... C'est vraiment des petites blessures. Mais qu'est-ce que je peux faire? Des fois, démystifier des petits mythes aussi. Comme mettre du beurre sur une brûlure. La station 4 qui est « Je me débrouille à la maison ». Celle-là, j'ai pas encore tout à fait... Elle est en un volet. Éventuellement, j'aimerais bien aussi mettre un volet plus informatique. Je me débrouille en informatique à la maison. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'éventuellement j'aimerais ajouter. Mais présentement, si je me débrouille à la maison avec vraiment plein de petites tâches là. Qui sont pour être plus habile, fonctionnelle. Autant être capable de retrouver différentes sortes de vis. Associer les bons tournevis aux bonnes vis. Pour être capable d'installer quelque chose au mur. Donc, c'est coudre un bouton. Puis, la station 5 qui est « Je m'organise ». Donc, je m'organise autant pour être capable de faire un appel. Noter le rendez-vous qui découle de cet appel-là. D'être capable d'annuler le rendez-vous si jamais finalement j'ai un empêchement. Donc, de se sentir plus à l'aise de faire ça. De m'organiser dans les papiers que je reçois. Puis aussi, d'être capable de faire mon budget. Dans mon budget aussi, j'ai toute la gestion des factures. D'être capable de me retrouver dans une facture. De les regrouper ensemble. De voir qu'est-ce que ça a comme impact sur mon budget. Donc, ça pourrait être refait différemment. Mais moi, c'est comme ça que j'ai choisi de le faire ici dans ma classe. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je parle toute seule. En fait, bonjour. Bonjour. J'ai levé la main juste pour demander si c'est possible d'accepter Myriam, qui est dans la salle d'attention. Oui. Oui. Merci. Excusez-moi parce que quand on présente, on perd le clavardage malheureusement. En fait, je vous dirais que je crois que comme je suis moi, dans mon cas, d'une autre commission scolaire, d'un autre centre de service, je n'ai pas accès au clavardage. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais je pense que c'est pour ça que je n'y ai pas accès. Je ne sais pas pourtant. En tout cas, on est avec le site, en fait, de la Montérégie. Mais écoutez, on va prendre ce moment-là peut-être pour venir jusqu'à présent savoir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous voyez un peu comment ça s'organise? Je suis très claire quand je parle. C'est très claire. Ce que je viens de dire ici. Pas de questions, mais j'ai envie d'abord d'en poser une autre. Qu'est-ce qui vous a interpellé d'abord dans le... Quand vous vous êtes inscrit à l'activité, qu'est-ce qui vous a interpellé dans les stations, puis dans la courte description qu'on avait fait? Quels sont vos besoins peut-être en lien avec ça? Moi, je vois déjà une question. Est-ce que tu es prête à partager tes documents? Oui, ça fait partie de ce projet-là. En fait, quand on fait appel à ce projet-là, ça vient avec le partage des documents. C'est disponible sur Moodle. Puis, je sais qu'à la fin de la présentation, on a mis le lien vers ma classe Moodle, où est-ce que tous les documents sont là, puis ils sont version Word, donc modifiables selon votre réalité à vous. Combien d'étudiants que j'ai dans ma classe? C'est assez variable, mais je dirais entre 12 et 15 de façon générale. Des fois, un petit peu plus, mais ça situe pas mal d'habitude entre 12 et 15. Donc, ce qui fait que présentement, en temps de pandémie, c'est pas super simple, la gestion de tout ça. Puis, je vous expliquerai tantôt comment on tente de s'organiser dans cette nouvelle réalité-là. J'ai vu une main levée. Je ne sais pas si on avait répondu à la question. Bien, c'était moi. J'étais en train de l'écrire, en fait, nous, notre centre déménage dans un endroit plus grand en 2021. J'ai déjà été visiter ma station à Seigneurie-les-Mille-Îles. Et dans le fond, je voulais voir aujourd'hui, vous, comment ça se mettait en branle chez vous, parce que nous, on va l'avoir l'an prochain. Donc, je vais probablement vous contacter quand ce sera plus près du déménagement. Super. Est-ce que tu as l'opportunité de décider comment ça va être aménagé? Ils vont-tu faire des... On a fait des suggestions. C'est basé sur un peu le centre de formation continue des Patriotes. Donc, on a fait des suggestions, mais je n'ai pas vu encore rien. C'est le fun. J'aimerais ça aussi. Oui, on regarde le contact, c'est sûr. Certains, c'est sûr, ça m'intéresse. Moi, j'ai mis ça dans ma classe, puis en début de l'année passée, j'avais vraiment mis comme toutes mes élèves au milieu. Puis, j'avais mis toutes mes stations autour de la classe séparées. Et là, ça a été modifié. Donc, voilà. Là, je vais avoir une question. Je m'excuse, Marie, avant de répondre. J'avais mis dans le clavardage tout à l'heure la présentation de Nathalie Landry, qui s'est inspirée, que je parlais au début. Puis, on voit un plan un peu comment est fait le local des stations au Centre des Patriotes. Physiquement, eux ont organisé même une classe spéciale pour les stations. Donc, vous pourrez aller consulter. Il y a un endroit commun, puis il y a cinq petits locales pour chacune des stations, en même, en fait, leur classe. Donc, c'est assez intéressant et inspirant pour ceux qui peuvent aménager. Tout à l'heure, je l'avais mis dans le lien. Exactement. C'est comme si c'était cinq garde-robe pour rentrer et faire une petite station. Nous, on n'avait pas cette chance-là ici. Je me suis débrouillée autrement. J'avais vraiment comme cinq bibliothèques quasiment avec une petite table à côté pour chacune des stations. Puis, on a quand même la possibilité d'utiliser l'école aussi. Ici, on n'est pas trop de groupes différents ou ça se fait quand même bien aussi. Là, c'est juste le petit contexte de pandémie qui complique les choses. Là, j'ai vu une question. Que faites-vous avec les élèves plus faibles? Je comprends que c'est un groupe assez homogène d'élèves assez forts. Vous n'acceptez pas d'élèves plus faibles ou ils sont par niveau dans un autre groupe? Effectivement, on a cette possibilité-là, nous, d'avoir la possibilité de les classer un petit peu, si on veut, par force, par capacité. Donc, là, présentement, oui, c'est tous des lecteurs. Ils sont tous capables d'écrire. Donc, ils se font comprendre par l'écriture. Ce ne sont pas des super rédacteurs, mais ils sont tous capables de se faire comprendre par l'écrit. Et ils sont tous capables de l'écrire. Alors, pour l'instant, ça va. Puis, tantôt, on pourra, justement, on a une petite section sur les répercussions. On est en train de penser à d'autres stations, façons de faire pour les groupes, là, puisque peut-être ce volet-là est plus difficile au niveau de l'écriture, la lecture. Ça fait que, oui, on a cette chance-là, ici, de pouvoir... On avait envisagé avec notre CP RSI, là, Guillaume Poulin, plusieurs aussi plan B pour les élèves qui seraient... C'est sûr qu'ils ont la chance de tous avoir accès au Word Online. Donc, ils ont le lecteur immersif aussi pour se faire lire. C'est pour ça qu'il y a du visuel, des couleurs, des images aussi à chaque station pour qu'ils puissent aller modéliser. Dans l'autonomie aussi, ils peuvent se servir beaucoup de leurs pairs. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, on se penche aussi à cet aspect-là, là, puis on y a déjà réfléchi pour... Au cas où on aurait une personne qui est non lecteur, puis comme on disait tout à l'heure, là, on va vous parler des répercussions. On essaie, là, d'instaurer le principe des stations, aussi, dans un groupe d'élèves qui sont beaucoup plus faibles. Oui. On a une autre question. Quelle est la différence entre IS et ISP? Bien, j'imagine, là, c'est comment ça se fait. Bien, c'est certain que ce qu'on a vu, ceux qui avaient siglé, en fait, du ISP, toujours dans la perspective qu'après les stations, les adultes s'en allaient vraiment vers un marché du travail. Donc, et en IS, là, je vous dirais que c'est un choix aussi de centre parce qu'à Laval, c'est siglé ISP et au Centre des Patriotes, c'est siglé en IS. Les élèves qui ont été siglés en ISP, en fait, s'en vont vraiment, passent par les différentes stations qui ont été décidées, peuvent même aller, là, dans un certain cas, là, se qualifier pour certains CFMS, mais le but en ISP, c'est d'amener une clientèle qui est beaucoup plus loin du marché du travail vers des emplois dans lesquels ils vont être bien. Donc, de partir d'un milieu protégé pour venir travailler aussi parce que les stations, on l'a dit, c'est le prétexte de chacune des stations, c'est vraiment de venir travailler l'autonomie, la responsabilisation, toutes les habiletés qui sont autour aussi, tout ce qui peut être siglé, en fait, en IS, mais aussi en ISP, là, dans Mieux vivre ses interactions, pour venir les rendre de plus autonomes dans le marché de l'emploi parce qu'on se rend compte que la clientèle qui est plus éloignée du marché du travail réussit à se placer en emploi, mais ne réussit pas à rester. Donc, dans les stations en ISP, ils travaillent beaucoup ça, l'adaptation au changement, les habiletés sociales, tout ce qui est autonomie, faire des tâches qu'on aime, qu'on n'aime pas, comment ne pas toujours demander de l'aide, comment développer l'initiative. Donc, ils se servent de ça, puis il y a un stage aussi après qui est amené à un milieu de l'emploi. En ISP, c'est ça, c'est un choix de centre, ça dépend vers quelle visée on les amène. Est-ce que c'est vraiment comme l'autonomie, la responsabilisation ou vraiment un marché du travail régulier aussi? Je ne sais pas si on a répondu à la question. Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent. Super! N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous, on veut vraiment que ça soit bien participatif, bien collaboratif. Pour l'instant, ça semble que… Ah, j'ai une main levée, une main levée. Madame Gonneville? Oui, c'est moi. Moi, ma question, c'est, exemple, dans la station alimentation où vous parlez de l'épicerie, faire l'épicerie une liste et aller faire les achats, comment ça se passe dans le concret? Bien, c'est sûr que, tu sais, ce qui est le fun avec les stations, c'est qu'aussi, on n'est pas obligé de… Ils ne sont pas obligés de tout faire. Ça fait que ça se passe qu'à un moment donné, ils se rendent assez loin pour eux. Ça fait que c'est assez variable. J'en ai qui sont vraiment super autonomes, super fonctionnelles là-dessus. Tu sais, j'en ai que j'en vois dans plein de contextes à l'épicerie. Des fois, je veux faire des collations spéciales, mais c'est eux qui y vont. Ça fait que tu sais, j'en ai que ça va. Puis, ceux que je sais que ça les rend plus inconfortables, qui ne sont pas là, que ça ne va peut-être pas être utile pour eux, pour l'instant, je ne force pas, je ne pousse pas. Ils ne sont pas obligés d'aller jusque là. Mais ils le font eux-autres même? Est-ce qu'ils se rendent à l'épicerie? Est-ce que vous les accompagnez? Non. OK. Et ça, c'est sur les heures de cours? Oui, c'est sur les heures de cours. Effectivement. Donc, oui, ça fait vraiment partie de l'apprentissage. On est vraiment dans l'application à son mieux. Donc, mais c'est sûr que n'importe quoi, s'ils ne sont pas rendus là, ce n'est pas obligatoire. Ça fait que je ne pousse pas. Puis, dans ma classe, même s'ils sont, c'est un beau groupe qui se ressemble beaucoup, ce n'est pas vrai qu'ils peuvent tous y aller. Mais j'en ai eu là, qu'ils ne sont pas là, puis je ne les pousse pas là. Mais j'en ai que oui. Et est-ce qu'ils sont tout le monde dans le même atelier ou, excusez-moi, dans la même citation en même temps? Non. L'idée, c'est vraiment qu'ils soient dispersés dans les stations le plus possible. Donc, ils peuvent être deux à trois par station maximum. Idéalement, ils ne sont pas non plus dans la même division. Puis ça, ça fait partie aussi de l'objectif de l'apprentissage. C'est qu'ils ne puissent pas se fier sur l'ensemble du groupe pour voir, bon, mon collègue, oh mon Dieu, mon collègue, il a épluché sa carotte, j'avais oublié, je vais l'éplucher moi aussi. Donc, ça nous donne vraiment accès à l'étudiant, sa façon de réfléchir, son fonctionnement, sa réalisation à lui. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ils ne sont pas tous en train de faire la même chose. Ça fait qu'ils ne peuvent pas non plus voir qu'est-ce que les autres font. Ils peuvent aller, par exemple, chercher l'aide d'un collègue, dire « Hey, toi, comment tu avais fait ça? » Mais tu sais, ça, c'est un peu comme moi, j'appelle ma mère pour me souvenir comment elle fait sa sauce à spaghetti. Ça, c'est correct, mais il va demander de l'aide comme nous, on fait. Seul chez nous, on ne se fie pas sur les autres. On essaie, puis si on se pose des questions, on va chercher de l'aide de la bonne façon. Donc, c'est ça qui est l'objectif. C'est ça qu'on essaie de mettre de l'avant en application. Est-ce qu'on a l'aide d'un éducateur? Bien, plus ou moins. Présentement, pas beaucoup. Je commence à avoir une éducatrice spécialisée avec moi le lundi matin. C'est tout nouveau. C'est la période qu'elle avait disponible pour venir avec moi. Mais c'est la première année qu'on a accès à un éducateur spécialisé. C'est très expérimental pour l'instant. Puis, techniquement, dans l'organisation aussi, c'est certain qu'à être deux, c'est très, très aidant. Parce que ça demande une structure organisationnelle à mettre en place qui est assez grande. Puis, il faut préparer aussi nos adultes à fonctionner dans toute cette structure-là. Je dirais que ça prend un, deux à quatre semaines pour installer tout ce principe-là pour pouvoir les amener par la suite à fonctionner dans les stations. Parce qu'on s'entend qu'on veut les amener à entrer dans le local, à choisir une station, à s'installer d'eux-mêmes, à se mettre en action, à se valider, à savoir s'ils ont fini la station. À demander de l'aide aux besoins, à se débrouiller dans cette station-là, à se fier aux affiches autour. Ensuite de ça, à s'auto-évaluer dans ce qu'ils ont fait. Puis, de pouvoir fonctionner vraiment dans leur autonomie dans tout ça. Donc, ce n'est pas si facile que ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'installe cette philosophie-là. Ce n'est pas toujours évident pour les adultes. Donc, d'aller vérifier puis d'aller valider. On les connaît, nos adultes aussi, ils nous demandent souvent de valider. Puis, tout ça, pour les amener à ce moment-là d'autonomie où ils sont capables même de commencer un annexe. Ils ont terminé, l'enseignante n'est pas disponible, je vais commencer d'autres choses. Donc, toute cette autonomie-là demande l'organisation. Puis, ça prend, oui, un certain temps avant qu'ils ne viennent pas demander. C'est certain que quand on est deux dans le fonctionnement, ça peut être aidant aussi. Il faut aussi accepter que ça ne sera pas parfait. Il faut accepter que des fois, il y en a qui ne vont rien faire. Puis, il faut accepter qu'il va y avoir des moments d'attente. Mais eux, ils ont accepté ça. Nous, on a accepté ça. Des fois, en tant que prof, ça peut être confrontant de dire, bon, ils ne sont pas tous en action. Puis là, il y a aussi une réflexion à apporter là-dessus. Toi, tu as décidé que tu ne faisais rien parce que tu n'avais plus rien à faire, vraiment. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Mais il faut accepter que ce ne sera pas parfait. Mais c'est ça qu'on leur enseigne. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une question, mais je vais y répondre avant de l'oublier. Mais oui, on fait de l'entrée en continu, ce qui n'est pas simple non plus. Puis moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup mes élèves qui sont là pour m'aider dans l'entrée en continu. Ça fait que j'ai certains experts. Ils changent. C'est très valorisant pour eux. Je vais un peu au gré de mon feeling du moment. Mais tu sais, j'ai toujours quelqu'un. Bon, on a une nouvelle étudiante. Là, on va travailler les stations. Il y a-tu quelqu'un qui a envie de se pérer avec elle pour une période? Puis lui expliquer comment ça fonctionne. Ça fait que moi, je commence comme ça. Puis je peux après ça aller compléter l'information, voir qu'est-ce qu'elle a compris. Mais je ne m'attribue pas toute cette charge-là de réexpliquer à chaque fois. Parce que oui, des fois, on a des entrées à toutes les deux ou trois semaines. Ce n'est pas tout le temps. Mais ça arrive, à un moment donné, ça devient un peu lourd de toujours réexpliquer. Puis là, c'est réexpliquer les stations. Mais c'est aussi de réexpliquer le fonctionnement de l'agenda. De réexpliquer le fonctionnement de mon petit cahier de notes interactif. de réexpliquer. Ça fait que j'utilise beaucoup les autres élèves pour m'aider là-dedans. Voilà. Alors là, on est comme à l'appréciation. On a-tu fini? On n'a pas fini? Non. C'est bon. Mais ce que je voulais ensuite aborder, c'était vraiment... Là, je vous ai expliqué chacune des stations. C'est quoi? Comment elles fonctionnent un petit peu? Comment on fonctionne avec les cahiers? La question générale, combien de temps les élèves restent dans le programme? Moi, de façon générale, présentement, ça fait trois ans que je les suis, mes élèves. Là, ça fait trois ans que je suis à nouveau dans les écoles. Donc là, c'est de cette expérience-là que je peux vous parler. Mais un deux à trois ans. Après ça, je trouve que je commence à leur avoir enseigné qu'est-ce que moi, je pouvais leur apporter. Ça peut être un petit peu plus, mais il ne faut vraiment pas perdre. C'est quoi l'objectif de vue? Mais moi, je trouve que c'est pas mal la période optimale. Voilà. Alors là... On pourrait passer aux photos, Marie. Ça va peut-être être plus concret. Oui, oui, certain. Est-ce que tu l'as partagé ou je ne sais pas si tu vois pas? Oui, c'est ce que j'essaie. C'est ce que j'essaie. Ah, c'est bon. Est-ce que j'essaie d'acquérir, comme Stéphanie nommait un petit peu tantôt, la mise en action, l'autonomie, réfléchir peut-être au sens de l'initiative, réfléchir à où est-ce que je peux aller chercher de l'aide. Puis, apprendre à me faire confiance là-dedans aussi, me responsabiliser, travailler mon sérieux là-dedans aussi, de comprendre que si je choisis de rien faire, c'est toi que ça va impacter. Donc, c'est un petit peu tout ça, la maturité là-dedans. Moi, c'est vraiment ça que je vois. Je travaille en même temps la maturité, l'autonomie, la responsabilisation de soi. Donc, je vais vous montrer différentes photos de ma classe, mais toutes les stations, en plus d'acquérir les habiletés de la vie quotidienne, ce qui apporte le plus, c'est ça. C'est l'autonomie, puis la responsabilisation dans mes apprentissages. Donc, il y a toujours mon petit tableau de communication où est-ce qu'il y a différentes tâches, comme je vous ai montré. Ramassez les feuilles tantôt. Donc là, on était à l'automne. On fait aussi les sacs de bonbons d'Halloween pour l'ensemble de notre département ici. Mais il y a vraiment plein de tâches qui peuvent apparaître sur ce tableau-là, qui sont toujours en lien avec les habiletés quotidiennes. Ça peut tellement être large. Puis c'est ça qui est le fun. Puis ça, il aime beaucoup ça. Donc, que ce soit à sabler des meubles, que ce soit ramasser des feuilles, faire des sacs de bonbons. J'ai des petites tâches de travail aussi qu'il peut faire de temps en temps. Alors ça, il aime beaucoup ça. Des fois, on les fait tout le monde ensemble. Des fois, c'est quelques personnes qui vont les faire. Ça varie. Chacun d'eux ont leur petit porte-documents, comme vous pouvez voir, avec leur nom. Et dans ces porte-documents-là, ils ont leur zootagne pour les stations. Donc, tout leur matériel est entre leurs mains. Donc, vous pouvez voir ça, c'est mon zootagne bleu pour l'alimentation et l'épicerie. J'ai aussi une petite boîte avec mes activités extra, les enregistrements. Parce que dans les rouages, des fois, vraiment, c'est réponds aux questions qu'ils suivent. Puis là, ils lisent, ils répondent aux questions. Mais des fois, c'est va chercher telle activité pour faire ton ménage du frigidaire. Donc, tout n'est pas disponible dans un cahier que tu ouvres et que tu fais du début à la fin. Puis ça aussi, c'est intéressant parce que ça leur apporte vraiment la capacité d'être capable de s'organiser avec des choses externes. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'on fonctionne à la maison aussi. Quand on a à payer nos factures, ça ne nous apparaît pas tout dans un fichier nécessairement. Il faut aller en chercher en ligne. Des fois, ils nous arrivent par la poste. Alors, il faut se rassembler eux aussi. Donc, il y a plusieurs activités qui apparaissent un petit peu, puis il faut qu'ils aillent chercher un outil à telle place. Il faut qu'ils aillent chercher l'activité à un autre endroit. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, voilà, on a ça. Là, je vous montre des idées d'activités que j'ai avec eux. Là, vous voyez ma poubelle, il vient avec ça aussi un frigidaire. Puis, ils doivent classer les aliments en fonction de leur date qui est écrit. Est-ce que c'est encore bon? Est-ce qu'il faudrait que je le mange dans les prochains jours ou bien je le mets à la poubelle? Donc, travailler vraiment l'expiration puis des aliments. On a aussi les besoins versus les désirs. Donc, quand je me fais un budget, qu'est-ce qui est un besoin? Qu'est-ce qui est un désir pour bien équilibrer, des fois, notre budget? Puis, le budget, c'est vraiment, il y a toujours deux aspects. Il y en a qui travaillent vraiment avec leur budget. Ils ont tous leurs sous, mais j'en ai qui ont accès juste à de l'argent de poche parce qu'ils sont sous la curatelle. Mais c'est la même chose. Avec ton argent de poche, il faut quand même des fois que tu fasses des choix. Puis, ça, c'est important aussi qu'ils voient. La prochaine activité, que vous allez voir, c'est les dates d'expiration. Donc, pour être capable de faire le ménage de mon frigidaire, des fois, il faut que je me fie aux dates d'expiration. Puis, ils ne sont pas toujours écrits de la même façon. Fait que là, j'en ai pris plusieurs. Puis, ils doivent m'écrire vraiment de quelle journée ça fait référence ou quel mois. Donc, j'en ai plusieurs comme ça. Puis, là, vous pouvez voir, ça, c'est la station budget. Donc, là, c'est là qu'on peut faire la différence entre les besoins, les désirs. J'ai la petite fiche quand j'appelle pour faire un appel, pour annuler un rendez-vous. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, il y a plein de petites tailles de mémoire au mur, comme ça, à chacune des stations. Dans les stations, quand ils fonctionnent dans leur annexe, dans leur rouage, ce qu'on essaie de les amener, c'est vraiment organiser sans toujours faire référence à l'enseignant. Donc, il y a des tablettes disponibles dans la classe. J'en ai six pour qu'ils puissent principalement aller sur Google puis sur YouTube. Puis, c'est ça qu'on les invite. Tu veux apprendre à coudre un bouton, il y en a qui vont dire, moi, je m'essaye, ça va. Puis, il y en a d'autres qui vont aller voir des tutoriels en masse pour voir comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est disponible. C'est sûr qu'ils ont accès aussi à leur téléphone parce que c'est la ressource qu'ils utiliseraient de toute façon à la maison. Alors, c'est bien correct. Ils peuvent aller faire, ils peuvent faire appel à leur père aussi, le voir. OK, toi, tu le fais, là, je ne veux pas long cette annexe-là, comment tu t'y étais pris? Puis, donc, ça aussi, c'est encouragé. Comme je vous disais, c'est ce qu'on fait, nous aussi, chez nous. Puis, il y a des affiches. J'ai mis celle-là de se laver les mains. Mais c'était pour dire que dans la classe, il y a différentes affiches aussi. Où est-ce que là, moi, j'ai fait un petit tri des fois d'informations pour ne pas qu'ils se perdent tout le temps. Des fois, dans tout ce que Google peut offrir puis YouTube. Donc, il y a de l'information un petit peu plus accessible aussi. Donc, là, on voit une de mes étudiantes pour représenter différentes stations. Donc, on la voit là en train de faire un tri dans les circulaires. Donc, il y a un exercice dans cette annexe-là, dans cette station-là, qui est d'être capable de repérer dans les circulaires différents aliments. J'essaie beaucoup de leur faire prendre conscience que quand tu vas à l'épicerie, tu as des achats qui vont se faire à l'item, mais tu as des achats qui se font au poids aussi. Alors, puis ce n'est pas parce que c'est écrit 99 cents, la livre, que c'est 99 cents. C'est dépendamment de la quantité que tu prends. On travaille par exemple ça. Et là, dans le circulaire, ils doivent trouver qu'est-ce qui se vend à l'unité, puis qu'est-ce qui se vend au poids, qu'est-ce qui se vend spécial aussi. Puis, tu sais, comme trois pour. Donc, ils doivent être capables de démêler tout ça. On la voit aussi là en train de faire le tri dans les factures. Donc, j'ai gardé plusieurs factures, je les ai plastifiées. Puis là, dans cette station-là, ils doivent retrouver toutes les factures du mois de novembre, puis faire le total de ces factures-là. de dire bon, mais ça a coûté combien au mois de novembre. Faire regrouper toutes les factures qui sont en lien avec, par exemple, l'alimentation, la nourriture. Ça représente quelle partie de ton budget. Je les fais vraiment beaucoup jongler, manipuler ces factures-là pour qu'elles se retrouvent. J'ai aussi des petites mises en situation. Finalement, tu as acheté ces jeans-là, tu ne les aimes pas. Est-ce que tu peux encore aller les retourner? Comment tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu peux voir l'information? Donc, pour les rendre plus fonctionnels là-dedans. Là, on voit ici la station entretien-ménagerie. Donc, là, j'ai mon petit bac avec les produits, mais tu sais, j'ai aussi un balai, un aspirateur. J'ai aussi les différents produits qui sont disponibles. Donc, là, on voit aussi pour plier des vêtements. Là, j'ai un petit truc pour, c'est sûr que celle-là, présentement, on ne peut pas. Là, on voit, j'avais un tapis aussi. Là, on n'a plus ça. On n'a plus cette station-là, nécessairement. On a le coffre à outils. Ça fait qu'avec un marteau, avec briquet, allumettes, différents clous, galons à mesurer. Donc, ça, c'est pour qu'ils puissent utiliser, avoir accès à un coffre à outils pour répondre vraiment aux différentes activités dans cette annexe-là. Ça, c'est dans la station où je prends soin de moi. Donc, les filles peuvent se brosser les cheveux, se les attacher, mettre du shampoing sec. Les garçons aussi peuvent se brosser les cheveux. C'est sûr, c'est moins essentiel des fois. Mais, il y a aussi d'être capable de voir dans des revues. Qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mon style? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je devrais porter pour aller à l'école? Qu'est-ce que je peux porter quand je sors le soir? Qu'est-ce que je peux porter? Donc, il y a un petit peu tout ça. C'est un peu plus une réflexion sur soi. Il y a des petites choses qu'il peut faire, mais c'est un peu plus réflectif sur soi. On voit les produits d'hygiène personnel. Donc, être capable de voir ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un savon? Est-ce que c'est un shampoing? Est-ce que c'est un revitalisant? Donc, pour ne pas se laver les cheveux avec le mauvais. Donc, être capable de les démêler. Puis, de savoir aussi à quoi j'associe tel produit à telle action dans ma routine d'hygiène. Puis, j'ai aussi des produits de pharmacie. Alors, vraiment, tout ce qui peut s'acheter sans prescription, mais j'en ai mis aussi un petit peu avec prescription, pour être capable de voir comment c'est écrit sur ce type d'étiquette-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je devrais m'y prendre? Qu'est-ce que je peux faire? Des fois, appeler mon pharmacien. Par exemple, dans la station où je prends soin de moi, il y a de trouver un salon de coiffure proche de chez soi. J'en ai quand même plusieurs. Ce n'est pas eux qui font ça. Appeler pour prendre rendez-vous. Des fois, je me dis, tes cheveux commencent à être lents. Oui, je l'ai dit à ma maman, mais je me dis, peut-être que toi aussi, tu pourrais appeler, puis prendre rendez-vous, puis te responsabiliser là-dedans. Donc, ils ont à faire une recherche sur les salons de coiffure proches de chez eux. Appeler pour savoir combien ça coûte une coupe. Donc, c'est ce genre d'affaires qu'ils peuvent faire un petit peu plus en action. Marie-Ève, il y en a seulement deux minutes. C'est vrai! Bon, alors, tu peux passer. Je pense qu'on... Ah, c'est ça. En temps de pandémie, on est en processus d'adapter tout ça. Ce que j'essaie de faire le plus, c'est de les mettre à distance un cours sur deux. Puis, qu'ils puissent faire des tâches à la maison parce que c'est un peu ça, l'idée. Alors, tout ce qui est lavage, je leur demande de le faire chez eux. De me prendre des photos, de m'envoyer des vidéos. Donc, on s'adapte. Comme ça. On n'a pas le choix. Même chose pour tout ce qui est quand ils vont faire des petites verres à l'épicerie ou dans la pharmacie ou quoi que ce soit. Ceux qui sont à l'aise et qui sont rendus là. Bien, c'est quand ils sont à la maison qu'ils peuvent faire ça. Donc, ça me permet d'avoir moins d'élèves en même temps, qu'ils manipulent plein de matériel. Puis, il y a certaines stations qui ont malheureusement dû prendre le bord pour l'instant. Ça fait partie. Je vais aller vite. Je fais des petits projets artistiques. Puis, je voulais vous montrer mon élève qui tenait un marteau pour la première fois dans ses mains. C'est-à-dire que des fois, comme je vous disais, juste allumer une chandelle, que je me disais, il me semble que c'est peut-être un peu too much. Non, ils sont là. Ils sont une première fois avec un marteau. C'est important de leur rendre accessible. Ça, je pense, pour certains dans leur milieu. Je vais vous parler rapidement de l'évaluation. Comme Marie-Ève l'a dit tout à l'heure, chacune des stations, il y a une auto-évaluation aussi de l'adulte et ensuite de l'enseignante par rapport à toutes les annexes qui sont faits à tous les rouages. Mais, on se sert aussi au-delà de ce degré d'observation pour y aller avec les comportements d'une tâche intégratrice qui vient mettre ensemble plusieurs savoirs pour pouvoir voir l'évaluation des compétences des adultes à travers tout ça. Puis, comme Marie-Ève le disait, même en tente pandémie, on le voit dans le transfert en milieu de vie. Puis, je conclurai en vous disant que ça a eu beaucoup de répercussions dans notre centre. Nous, les stations, beaucoup de discussions sur la progression des apprentissages, sur nos philosophies, sur le fait de garder les élèves actifs, sur l'apprentissage expérientiel. Ça s'est influencé dans plusieurs profils. On a maintenant avec une clientèle qui a davantage une déficience intellectuelle où l'autonomie est un petit peu plus difficile. On est en train d'instaurer des stations de loisirs puis d'habileté productive tranquillement où l'organisation puis l'autonomie, on morcelle encore plus, mais on s'essaie dans ça aussi. Puis aussi, dans notre équipe ISP, il y a des gens qui se lancent un peu plus comme ce qui est fait à Laval pour des métiers qui vont être semi-spécialisés ou pour se rendre vers d'autres ISP pour rendre une clientèle qui est un peu plus loin du marché du travail vers le marché de l'emploi. Donc, sur ce, je vais vous mettre aussi, je vois que les gens n'ont pas tous le clavardage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des formulaires d'appréciation des ateliers à aller remplir, mais vous pouvez aller sur le site de la JPM. Il y a aussi le lien, puis je crois que vous l'avez eu, dans votre courriel également pour chacun des ateliers que vous allez assister aujourd'hui. Les documents, comme on vous l'a dit, sont accessibles sur Moodle. On a également vos adresses courriel. On pourra vous envoyer, si vous le voulez aussi, le PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui. Puis, c'est possible de nous rejoindre aussi par courriel. On pourra, vous aurez nos adresses aussi, là, quand on vous communiquera. Je ne sais pas, Marie, si tu as d'autres choses à dire. Bien non, j'ai beaucoup parlé. Je m'excuse Stéphanie, je t'ai comme un peu coupé ça à la fin. Mais, ça m'emballe ce projet-là. Alors, j'aime en parler, j'aime le partager. Donc, voilà, vous avez vu toute ma passion. Là-dessus, bien, merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci de votre participation. Merci d'avoir été là en grand nombre. C'était un peu stressant, mais je pense que ça s'est bien passé. Je vais être correcte ici. Super. Fait que, on close là-dessus. Oui, au plaisir de pouvoir partager ces projets-là avec vous et en discuter, si vous le voulez, là, même par la suite de l'atelier. Donc, bonne journée de formation pour le reste. Il y a plein d'autres bons ateliers à aller voir. Merci beaucoup, mesdames. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bye. Sous-titrage ST' 501